bonjour alors aujourd'hui présentation d'un kit assez spécial et qui va me permettre de reparler un petit peu d'une gamme de maquettes issues d'une série de 1982 qui s'appelle Xabungle Xabungle c'est quand même une série que l'on doit au papa de Gundam à savoir Tomino et le kit que je vous présente aujourd'hui est un méca-design de Kunio Okawara qui a signé quantité de méca-design dans les années 80 que ce soit Gundam, Votoms, Dugram, j'en passe et des meilleurs mais le kit que je vous présente aujourd'hui a une particularité c'est que je ne l'ai pas trouvé en boutique je ne l'ai pas trouvé sur un site japonais je l'ai trouvé il y a plus de 30 ans au puce de Montreuil et quand je suis retombé dessus je me suis dit même s'il manque quelques pièces ça permet quand même de signifier que bah en ouvrant les yeux on peut quand même tomber sur des choses incroyables et tomber donc justement sur ces kits qui sortent totalement de l'ordinaire et comme vous le voyez de toute façon c'est un kit qui était en partie et même totalement en fait monté il me manque quelques pièces notamment ici cette partie là avec je sais pas comment on peut appeler ça du coup le bras articulé avec ses doigts préhensibles peut-être son laser je ne sais rien je ne sais pas en fait quelle est la fonction de ce méca mais en tout cas il s'agit du ostrich ostrich type qui existait donc en maquette en 1 centième et au 144 et je pense que c'est du 144 que j'ai là parce que là on a donc un poste de pilotage qui est quand même bien petit si c'était du 1 centième donc je pense que c'est la version 144 et c'est quand même assez fou de se dire que j'ai trouvé ça vendu aux puces de montreuil parmi les stands de ce qu'on peut appeler les vendeurs à la sauvette voilà et donc bah à l'époque j'avais bien compris qu'il s'agissait d'un méca japonais j'avais bien compris qu'il s'agissait d'une maquette par contre je ne savais pas d'où ça sortait pendant des années je n'ai pas su d'où ça venait et je l'ai quand même gardé par devers moi je ne sais sincèrement plus combien je l'ai acheté certainement quelques francs et bien qu'il soit complet je trouvais quand même assez intéressant voyez que donc là il a quand même des pièces que je trouve vraiment très intéressante que ce soit justement le poste de pilotage tous les petits détails entre guillemets mécaniques à l'intérieur là de la grue ces machas là alors j'imagine que même si ça a l'air d'être un engin de construction ça a l'air d'être pour se défendre j'imagine en tout cas j'espère et donc le design quand même le méca design sort totalement de l'ordinaire c'est c'est pas c'est pas c'est un méca bipède et c'est pas un méca humanoïde du tout du tout et il sort totalement totalement de l'ordinaire c'est un peu comme si des mécas de des engins de chantier étaient utilisés en fait pour pour je ne sais quoi des rivalités entre clans quoi je ne me suis pas penché sur l'histoire de Xabongel je vous avoue et quelques pièces qui se sont enlevées avec le temps là il y avait des pistons ici pour les pieds j'imagine que ça ça va là peut-être même carrément comme ça en fait je pense que ça devait être plutôt à l'intérieur de la jambe ça a pas l'air d'être le cas de l'autre côté les pièces ont été collées à la j'en ai marre de vivre ici un très clairement mais là aussi on a quand même des jambes qui sortent totalement de l'ordinaire on a ici encore une fois presque des canons de cuirassé on dirait que c'est un truc emprunté au Bismarck ou Yamato on a là quand même bah des barils des des caisses des machins ces trucs là ça devait se mettre ici là je pense il me manque quelques pièces je les ai peut-être perdu avec le temps mais je pense qu'en fait je ne les avais pas dès le départ et il y a ces gros 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 réacteurs en dessous ce qui me fait dire que ça ça doit sauter plutôt que marcher pour aller d'un endroit à un autre mais c'est complètement fou encore une fois de se dire que j'ai pu le trouver au puce de Montreuil fin des années 80 et que j'ai pu le récupérer comme vous le savez moi récupérer des maquettes entre guillemets incomplètes et faites à moitié moi ça ne me gêne pas parce qu'en plus de ça si je ne refais pas la maquette à l'identique bah ça me permet de piocher dessus pour faire d'autres kits etc même si dans les années 80 et 90 c'est quelque chose qui ne me serait pas forcément immédiatement venu à l'idée mais voilà donc je tenais à vous montrer ce kit qui sort totalement de l'ordinaire je ne sais sincèrement pas s'il me serait possible maintenant de le trouver à un prix décent pour avoir finalement un modèle complet parce que je le trouve amusant ce kit comme d'autres kits de Xaboongel que je vous ai présenté mais tout simplement pour dire que trouver des kits japonais c'était pas forcément réservé à une période des années 90 2000 et qu'on pouvait en trouver en ouvrant un petit peu les yeux dans les années 80 d'ailleurs je pense que ça fait partie des kits qui non seulement ont peut-être été ramenés par des japonais ou des français qui ont voyagé au japon donc dans les années 80 mais je me suis laissé dire par mon ami Jean-Christophe Carbonelle coucou Jean-Christophe que des kits japonais ainsi que des magazines japonais étaient en vente à Portemayo dans une boutique qui devait ressembler à Junko et qui avait fermé vers la fin des années 80 que j'ai raté puisque visiblement c'était peut-être encore ouvert quand je passais régulièrement dans ce quartier là pour me rendre à la librairie DS qui était plutôt du côté de Porte de Champéret mais je descendais à Portemayo pour me rendre c'était entre les deux en fait mais quoi qu'il en soit donc voilà voilà c'était un petit peu un 3615 my life mais voilà j'ai pas attendu la vente de maquettes japonaises en solde dans les solderies et d'autres magasins que ce soit pour les maquettes de Soclen ou les maquettes Robotech pour trouver des kits de séries japonais ce qu'on ne connaît toujours pas en France à savoir ici Xabungle voilà voilà donc présentation un peu particulière puisque pas de boîte pas de unboxing pas de contexte autour de la série que je ne connais pas mais en tout cas voilà je me disais que ça pouvait être intéressant de vous présenter cette curiosité voilà et bien écoutez j'espère quand même que cette présentation vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires peut-être avez-vous vu Xabungle n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps on est bientôt 4000 c'est juste formidable donc bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis cinq ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous si je ne me trompe pas au moment où je poste cette vidéo et bien nous sommes à la veille de Noël donc joyeux Noël à tous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation je l'espère d'un nouveau Mekka Xabungle Mekka Xabungle Mekka Xabungle Mekka Xabungle Mekka Xabungle Mekka Xabungle Mekka Xabungle